Il était là au bord du chemin, il avait perdu tout espoir, il avait perdu tout espoir de guérison, il était tellement pauvre aussi et personne ne s'occupait de lui. Ils ont fait de lui aucun cas, ils ont fait de lui une personne non supportable, non invitable, des fois on invite tout le monde, mais on ne t'invite pas toi, parce que tu es méprisé, parce que tu n'es pas assez important à leurs yeux. Parce que le tyrant trouve que l'intérêt, tu es méprisé, abandonné, et tu te dis personne ne peut venir à mon secours, du moment où tu as perdu ton entreprise, plus personne ne t'appelle, du moment où on apprit que tu as le sida, plus personne ne vient de tes côtés, du moment où on apprit que tu vas bientôt mourir, tu suicides plus que l'intérêt. Il était là au bord du chemin, il ne faisait pas partie du convoi, il était méprisé. On n'avait même pas dit à Jésus, est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'avait même pas dit à Jésus qu'il est un aveugle ici? Jésus, toi qui as fait des miracles en Galilée, toi qui as fait des miracles en Agapénaoum, il est un aveugle ici. Il a timé, il aurait besoin de toi, un aveugle de naissance, qui ne connaît même pas Jésus. Beaucoup de personnes voyaient Jésus, mais lui ne savait pas à quoi il ressemblait. Comme toi ici, le Jésus dont je te parle n'est pas le Jésus des films. Je te parle du véritable Jésus de Nazareth, le Dieu des compassions, le Dieu qui n'abandonne personne, qui n'oublie personne. Le Dieu qui va vers les rejetés, qui va vers les pauvres, qui va vers les malades, qui vient pour détruire les hommes du diable. Je ne te parle pas de ce Jésus, je ne te parle pas de ce Jésus qui reste dans le banc de ta télé. Le seul intérêt qu'il doit avoir, c'est de pleurer parce qu'il est crucifié. J'ai connu une femme qui vit dans les débouches lorsque j'étais petit. Il m'a dit, j'ai vu le fût de Jésus, j'ai pleuré. Et ça n'empêchait pas qu'elle ait un seul, plus de trois hommes. Je ne te parle pas de ce Jésus que tu vois seulement Noël, comme un petit bébé, un petit Jésus dans une crèche. Je ne te parle pas de ce Jésus. Je ne te parle pas de ce Jésus qu'on entend juste à la Pâque. Je ne te parle pas de ce Jésus Christ. Je ne te parle pas de ce Jésus dont tu as entendu parler quelque part dans la Bible. Je ne te parle pas de ce Jésus. Je ne te parle pas de ce Jésus qui reste dans ton salon, dans un écran télé. Non, non, non. Je ne te parle pas de ce Jésus. Je ne te parle pas de la photo qui est dans ta chambre. Non, non, non. Je ne te parle pas de Jésus qui ne bouge pas, que tu places là où tu veux. Lorsque tu veux, tu dis en photo Jésus, je te place au salon aujourd'hui. Et après tu dis là, non, 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 viens, tu iras dans ma chambre. Je ne te parle pas, je ne te parle pas de ce Jésus. Je ne te parle pas de Jésus qui a des bouches mais qui ne parle pas, qui a des yeux mais qui ne voit pas, qui a des oreilles mais qui n'entendent pas. Je ne te parle pas de ce Jésus. Je ne te parle pas de ce Jésus que toi tu transportes. Qui des fois fait 50 centimètres selon tes bouchers. Des fois qui peut faire 50 centimètres selon ton boucher. Je ne te parle pas de ce Jésus que tu mets des fois dans ton jardin pour garder la maison. Et quand il pleut trop, tu le rentres dans ta chambre, dans ton salon. Je ne te parle pas de ce Jésus Christ. Mais je te parle du Jésus vivant, le Fils de Dieu, qui a vécu la mort, qui a vécu le tombeau, qui est ressuscité, qui a vécu le péché, qui a vécu la maladie, qui a vécu les démons. Ce Jésus qui vit, ce Jésus qui agit, ce Jésus dans le nord est puissant au-dessus de tout nord. Je te parle de ce Jésus qui te dit, que veux-tu que je te fasse. Ce Jésus qui est compatissant. Ce Jésus qui voit tes problèmes de cancer. Qui veut chaque jour te guérir. Et qui te dit ce soir, voilà ton rendez-vous divin. Tu rentras chez toi complètement libéré. Je te parle de Jésus qui agit. Je te parle de Jésus qui t'oublie. Je te parle de Jésus qui pense à toi. Je te parle de Jésus qui t'honore. Je te parle de Jésus qui t'aime malgré ta pauvreté. Je te parle de Jésus qui s'intéresse à ton argent. Je parle de Jésus qui veut tout te donner. Et qui a payé le prix pour toi ? Qui a payé le prix pour ta guérison ? Qui a payé le prix pour le pardon de tes péchés ? Le péché attire la malédiction. Le salaire du péché c'est la mort. La prison de la maladie est légitime lorsqu'il y a le péché. Mais Jésus Christ a cloué le péché sur la croix. Jésus Christ a vaincu la chair afin de t'apporter une année de grâce, une année de délivrance. Si le fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. C'est de ce Jésus dont je te parle. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas du Jésus des ADD, ou des Pentecôtistes, ou des Baptistes, ou des Évangéliques. Je ne sais pas quoi. Je te parle de Jésus, fils de Dieu, qui a t'aimé le monde. Le Dieu qui a t'aimé le monde. Le Dieu qui a t'aimé le monde. Le Dieu qui a t'aimé le Pou Gant. Qu'il a envoyé son fils unique, Jésus, Yeshua, Meshia, afin que qu'il t'en que croire. Musulmans ou pas. Bouddhistes ou pas. Politistes ou pas. Mais le jour tu décides de croire. Il est capable de changer ta destinée. Il est capable d'agir dans ta vie. Je ne te parle pas de Jésus, Franco. Mais je parle de Jésus qui agit encore aujourd'hui. Alors, Baptiste, entendu dire qu'il avait un homme. Lorsque tu rencontres cet homme, que tu le veuilles ou pas, ta vie change. Lorsque cet homme te voit, la maladie fuit. Lorsque cet homme te voit, les démons fuient. La malédiction disparaît. Le cancer disparaît. Le diabète disparaît. Le sida disparaît. La gonococie disparaît. L'infimité disparaît. La paralysie disparaît. Les gens disent, tu n'es pas digne de cela. Pourtant, tout le monde savait que le médecin vient pour le malade. Aujourd'hui, Jésus va te guérir. Aujourd'hui, Jésus va te guérir. Aujourd'hui, Jésus va te guérir. Qui que tu sois, Jésus va te guérir. Quelle que soit ta maladie, Jésus-Christ va tout simplement te guérir. Patimé priait tous les jours. Si seulement je pouvais rencontrer cet homme qui est capable de changer ma vie, je serai guérir. Alors, il a appris que cet homme, Jésus-Christ, qui est la solution, est entré à Patimé. Et il s'est dit quoi ? La Bible dit, lorsqu'il sortait, il arrivait à Jéricho. Jésus sortit avec ses disciples une grande foule. Il avait le fils de Timé. Patimé, mendie aveugle. Il était assis au bord du chemin à Jéricho. Et il a entendu dire que c'était Jésus. Dis, c'est Jésus. Fais comme ça, c'est Jésus. Dis, c'est Jésus. Dis encore, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a commencé par crier. Yeshua ! Ben Daoud ! Aie pitié de moi. Les gens lui disaient, tais-toi. Tu n'es pas digne, tais-toi. Tu n'es pas digne, tais-toi. Peut-être qu'on t'a dit qu'il n'a plus d'espoir pour toi. Peut-être qu'on t'a dit, tais-toi. Peut-être que tu pries tellement que tu ne vois pas de résultat et tu te dis, il faut mieux que je me taise. Je suis le médecin. Tu dis, tais-toi. Il n'a plus d'espoir. Tu penses déjà à ton testament. Parti, mes fils de timide, savais qu'il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution. Si je peux attirer l'attention de cette solution sur moi, quel que soit mon problème, je suis guéri. Ce n'est pas une question de si le problème est trop dur ou pas. mais c'est juste question de qui tu invoques. Yeshua ben ta'out aie pitié de moi. Yeshua ben ta'out aie pitié de moi. Les gens lui disaient, tais-toi, 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 mais lui, tu es encore plus fort. Yeshua ben ta'out aie pitié de moi. Jésus a dit, amenez-le moi. Amenez-le moi. La première solution de ta vie est qu'on t'amène à Jésus-Christ. Le commencement de ton miracle est qu'on t'amène à Jésus-Christ. Dès qu'on lui a dit, viens, Jésus t'appelle, il a dit, ok, en route, tout va bien, il saute. Il ne pose pas de questions parce qu'il sait qu'auprès de Jésus, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. aujourd'hui, Jésus va marcher au milieu de nous. Est-ce que tu le feras s'arrêter auprès de toi? Qui va le faire s'arrêter? Qui a besoin de ce Jésus extraordinaire ici? Qui a besoin de Jésus-Christ? Qui a besoin véritablement? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de Jésus-Christ? Alors, dis Jésus! Est-ce qu'il y a vraiment des gens ici qui ont besoin du Seigneur Jésus? Alors, dis Jésus! Peut-être que ton problème pèse tellement que tu réfléchis à des solutions, mais tu ne trouves pas d'issue de ce coup, tu croyais que c'était ton ordre qui allait te sauver et il est mort. On lui disait, tais-toi! Le monde te dira toujours, tais-toi! Les problèmes te diront, tais-toi! Lorsque le diable voit qu'il a ta solution quelque part, il te dira, tais-toi! Comment est-ce que les gens peuvent lui dire, tais-toi! Alors que tout le monde savait qui était Jésus et que tout le monde savait que si, seulement si, Jésus pouvait l'appeler son problème allait se résoudre c'est seulement s'il pouvait s'approcher de lui. Mais seulement il ne voit pas. Il ne sait pas où il est. Nous savons que Jésus est là, n'est-ce pas? Mais il le voit exactement. Les gens lui disaient, tais-toi! C'est comme ça que lorsque le diable voit qu'il a ta solution en fait de Jésus, il te dira, tais-toi! Il te dira que je ne veux pas t'exaucer. Il te dira qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a plus rien à faire. C'est ça qu'il te dira. On vous a invité dans cette conférence. Le diable a dit à certaines personnes, taisez-vous! N'allez pas là-bas! Il n'y a pas de solution! Ils vont pécher un Jésus qui n'agit pas. Mais moi, je ne connais pas ce Jésus qui n'agit pas. Les Jésus qui n'agissent pas, je ne les connais pas. Mais je connais un seul Jésus qui me suffit. Lui, il agit. Je peux vous promet que mon Jésus agit! Et c'est ce seul Jésus qui est là ici ce soir. Mon Dieu agit. Mon Dieu agit. Mon Dieu agit. Alors Jésus a dit Appelez-le ceux qui l'ont condamné, ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont méprisé, c'est eux, ceux qui leur disent tais-toi! Ils sont partis le chercher. Ce soir, Jésus donnera des ordres en ta faveur. Il ballera sur la maladie. La maladie partira. Il ballera sur les démons. Les démons partiront. Il est le seul qui est le dernier mot. La maladie te dit tais-toi, tu es condamné. La maladie te dit tais-toi, tu vas mourir. Ton oncle te dit tais-toi, tu vas mourir. Les sociens ne veulent pas que tu réussisses et ils te disent tais-toi. Mais ce soir, Jésus lui te dit viens à moi. J'ai la solution pour toi. Je suis ta solution. Je suis ta solution. Je suis ta solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire mais lui qui est beaucoup plus fort. Qui veut crier fort le nom de Jésus ce soir? Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ Je vous promets que Jésus est la solution. Il est la solution pour bâtir et il est ta solution. Il est la solution pour cette aveugle. Il est ta solution. La solution pour cette femme qui perdait le sang depuis plus de vingt ans et il est ta solution. Jésus est ta solution. Lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Tu jetteras ton manteau d'opprobre. Tu jetteras ton manteau de maladie. Tu jetteras ton manteau de pauvreté. Tu jetteras ton manteau de péché. Tu jetteras ton manteau de Mami Wata. Tu jetteras ton manteau de sirène des autres. Tu jetteras ton manteau de sorcellerie. Tu jetteras ce manteau de malédiction qui pèse sur toi. Ce problème qui pèse sur toi. Ce célibat qui pèse sur toi. Tu vas jeter le manteau. Dis je jette le manteau. Oh ! Oh ! Oh ! Tu jetteras le manteau. Je jette le manteau. La Bible dit tout simplement clairement qu'il s'est approché de Jésus. Jésus prenait la parole et lui dit que veux-tu que je te fasse. Le premier niveau c'est le cri de secours envers celui qui sauve. Le deuxième niveau c'est faire le pas de la foi vers celui qui sauve lorsque tu t'approches de Jésus Christ il te posera la question que veux-tu que je te fasse. Qui aimerait que Jésus lui pose cette question aujourd'hui ? Qui aimerait que Jésus Christ lui pose cette question ? Ceux qui sont derrière au fond au fond au fond venez vous asseoir qui veut que Jésus lui pose cette question ce soir ? Il dira pour lui que je recouvre la vue. Jésus a dit c'est tout ? Il dit oui je veux voir. Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dis Alléluia. Il suffit d'un seul mot dit un seul mot dit un seul mot dit un seul mot dit un seul mot et je serai guéri et je serai sauvé et je serai libéré. Ce soir Jésus est venu avec un seul mot ce mot s'appelle en grec sozo sozo qui veut dire sauver être sauvé être libéré être guéri ce même mot veut dire ces trois choses en même temps être libéré du péché être sauvé du danger pour la liberté dit sozo dit sozo dit sozo Jésus Christ est la solution pour toi ce soir si il y a une personne ici qui a besoin de salut Jésus Christ est la solution parce qu'il est écrit Dieu attend aimer le monde qu'il a donné Yéhoshua à Meshia afin que quiconque croit ne périsse au point mais qu'il ait la vie éternelle il y a le salut dans le nom du Seigneur Jésus il a été donné au sang d'être sauvé par le nom du Seigneur Jésus Christ il n'y a de salut en aucun nom il n'y a pas de salut chez le marabout je te promets qu'il n'y a pas de salut chez le pentecôtiste il n'y a pas de salut chez le catholique il n'y a pas de salut chez David's corps il y a de salut en Jésus Christ Marie ne peut pas te sauver Joseph ne peut pas te sauver David's corps ne peut pas te sauver Jean ne peut pas te sauver Michael le beau ne peut pas te sauver Jésus-Esprit ne peut pas te sauver Jérémie Soudry ne peut pas te sauver Bouddha ne peut pas te sauver l'islam ne peut pas te sauver parce que la religion ne sauve pas l'homme ne sauve pas mais il y a un seul nom qui est détonné sur la terre qui donne le pouvoir au salut qui donne la possibilité au salut un Seigneur un Seigneur un Seigneur Seigneur est Jésus un Seigneur un Seigneur un Seigneur un Seigneur un Seigneur que tu le fais ou que tu ne le fais pas un Seigneur Jérémie ce n'est pas de ma faute ce n'est pas que je l'ai voulu ce n'est pas que je l'ai choisi mais il y a que ce nom qui sauve ce soir je ne t'appelle pas une religion nouvelle mais ce soir Dieu t'aime et il t'appelle à te sauver et il t'appelle à te sauver Dieu t'aime et il t'appelle à te guérir mais il dit je t'ai déjà donné la solution cette solution s'appelle Jésus Christ il n'y a de salut en aucun autre nom il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus Christ qui veut de ce Jésus ce soir 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 il a une seule chose à faire c'est un seulement de croire qui veut de ce Jésus ce soir qui veut de ce Joshua qui veut obéir ce soir, qui veut d'être Jésus, alors crie encore plus fort que Timé par Timé, dit Jésus ! Sauve-moi ! Sauve-moi ! Il a dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, quiconque, 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 que tu sois attiré ce soir ou pas, le Seigneur va te justifier par la foi, dit quiconque, dit quiconque, dit quiconque, dit quiconque, invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Par Timé, fils de Timé, a invoqué le nom de Jésus-Christ, et il a été sauvé. Ce soir, laisse Jésus venir à toi. Commence par louer Dieu. Qui est content de ce que Dieu a fait ? Il nous a donné un nom extraordinaire, un nom qui nous donne la vie éternelle, un nom qui pardonne nos péchés, un nom qui nous délivre, un nom qui nous guérit. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Lève-toi maintenant et commence par adorer ce Dieu tout-puissant qui nous a fait ce bien extraordinaire, qui nous sauve dans le nom du Seigneur Jésus. Pas par l'enceinte, pas par l'huile, pas par des formules magiques, mais seulement le nom du Seigneur Jésus. Alors commence par le louer maintenant, commence par l'adorer maintenant, commence par l'exalter maintenant, dis Jésus j'ai besoin de toi, Jésus j'ai besoin de toi, je t'invoque maintenant, j'invoque ton nom maintenant, j'ai besoin de toi. Combattie-moi, dis Jésus, combattie-moi, dis Jésus, sauf-moi, sauf-moi. Sauve-moi, sauf-moi, 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 Jésus, sauf-moi, Jésus, sauf-moi. Jésus Oh, Jésus Jésus Oh, Jésus Jésus Oh, Jésus Ta présence me libère Tu crois que le nom de Jésus va le libérer ce soir ? Alors chante avec moi, dis Jésus Oh, Jésus L'option de Dieu dans ce soir pour ta guérison Jésus Oh, Jésus Oh, Jésus Jésus Oh, Jésus Jésus Oh, Jésus 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 Oh, 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 Jésus ont dit il est écrit quiconque invoque le nom du seigneur sera sauvé impose tes mains là où tu as mal je vois qu'il a beaucoup de personnes malades ce soir le seigneur veut vous guérir vous tous est ce que tu es content je veux vous guérir vous tous qui est content ce soir parce que je veux guérir ton mal va complètement partir tu as une seule chose à faire juste le nom du seigneur jésus juste crier comme patimé de timé patimé fils de timé crier t'es fort yeshua a pitié de moi et tu es qu est ce que tu es prêt est ce que tu es prêt tu crie le nom du seigneur jésus et tu es guéri n'est ce pas facile n'est ce pas facile lève tes mains dit jésus crie très fort le nom du seigneur jésus crie plus fort le pas de timé 10 je vous mais je 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 la puissance du Saint-Esprit-là maintenant les démons vont partir la puissance des ténèbres ne peut subsister face au nom du Seigneur Jésus-Christ la puissance des ténèbres ne peut subsister face au nom du Seigneur Jésus